Bonjour et ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Rencontre des auteurs francophones Je suis un peu excitée aujourd'hui parce qu'on est à quelques jours des gros événements de New York et donc j'essaie de me calmer pour accueillir avec sérénité mes deux invités du jour qui sont Caroline Legland à New York et Laurel Jess dans la belle ville d'Avignon en tout cas dans un petit village à côté donc je suis ravie de vous avoir, on va parler des femmes aujourd'hui j'ai un petit t-shirt, bonjour madame mais des femmes qui pourraient avoir été des femmes ordinaires ce sont des femmes ordinaires mais qui ont des destinées pas vraiment ordinaires et c'est ce qui m'avait intéressée dans vos deux livres et c'est pour ça que je vous ai mis ensemble aujourd'hui pour cette nouvelle émission alors deux romans qui m'ont captivée, c'est pas toujours le cas donc je le dis deux romans qui m'ont captivée, que j'ai commencé genre un dimanche matin et que je n'ai pas lâché jusqu'au moment où j'avais fini la dernière page donc c'est le livre La Marche de Caroline Pavadézy et de Tu as toujours été là, de Laurel Guess et bien sûr on va revenir largement sur ces deux livres mais avant j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous mesdames donc Caroline, vous êtes née à Boulogne mais vous passez votre enfance, la chance de passer votre enfance à Nice alors une carrière très sérieuse, des études d'HEC, une carrière dans le marketing et dans la com et puis votre vie vous amène dans différentes routes en expatriation dans différents pays, différents continents c'est un choix chez vous Caroline ? Oui, alors un choix familial on dira, c'est un choix, un on qui choisit on était deux dans l'aventure, je ne suis pas partie toute seule je crois que ça a été un coup de foudre première expérience à l'étranger on est saisis par beaucoup d'émotions en ce qui me concerne, je suis partie, j'avais juste 30 ans et on est partie vivre en Corée du Sud et nous étions en 1997, une période où la Corée du Sud ne faisait pas beaucoup parler d'elle ce qui a été donc une double découverte déjà la façon de vivre, comment on aborde ce changement de vie pour soi-même et comment on découvre un pays qu'on n'a absolument pas, qu'on n'a même pas dans son radar puisque la Corée du Sud, je ne savais même pas exactement où ça se situe C'est sur une carte Est-ce que ça veut aussi dire pour vous que c'était un renoncement à votre carrière professionnelle ? Alors à ce moment-là, c'était un moment, oui, carrière sur pause pour moi parce qu'effectivement c'est mon mari qui a pris le lead là-dessus mais qui a correspondu à rebondir j'ai eu la chance de rebondir encore plus fort en étant en Corée c'est-à-dire du fait de mon background, j'ai quand même travaillé en Corée et là ça a été professionnellement, je dirais aussi probablement une expérience la plus riche, la plus intense où j'ai pu exploiter mon parcours, le marketing j'ai fait beaucoup de choses intéressantes Alors aujourd'hui Caroline, vous êtes à New York depuis combien de temps être vous à New York ? Alors ça fait 10 ans, ce qui est un petit peu une bizarrerie parce qu'on n'a jamais vécu plus de 5 ans au même endroit deux fois en Corée, deux fois en Hong Kong et voilà que nous arrivons à New York en 2011 donc voilà, ça va faire tout pire 10 ans Est-ce qu'il y a dans l'air une petite idée de partir vers une nouvelle destination ? En tous les cas, la porte n'est pas fermée D'accord Laurel, bonjour Laurel j'espère qu'il y a une petite pointe d'accent du sud j'en ai besoin, je suis en manque Laurel, c'est un joli prénom Laurel, c'est rare non ? Alors, bonjour, bonsoir Ici c'est 20h C'est 20h donc oui, ravie d'être avec vous Laurel, oui c'est un joli prénom mais ce n'est pas le mien C'est mon nom d'auteur et oui effectivement, c'est assez rare comme prénom et pourquoi j'ai choisi celui-ci ? Pourquoi ? Alors mon prénom est Laure D'accord Voilà, et ensuite par un petit bidouillage avec mon vrai nom un L s'est retrouvé à la fin et C'est une jolie signature, moi j'aime bien Voilà, c'est quelque chose qui est un peu original et qui Exactement Voilà, ça me correspond bien Alors, vous venez de Saint-Ou-Provence à la base et puis aujourd'hui vous habitez à côté de l'Avignon dans un joli petit village que l'on connaît même si c'est un petit village c'est un nom qui dit à beaucoup de personnes qu'il y a quelque chose Vous avez toujours vécu, vous, dans ce sud qui longtemps l'a raccompris ou vous avez eu l'occasion de faire quelques allers-retours avec d'autres lieux, que ce soit en France ou à l'étranger ? Alors oui, toute mon enfance, adolescence sur Salon de Provence les études aussi, à Aix comme on en a parlé tout à l'heure et ensuite j'ai suivi mon mari qui a eu des mutations professionnelles et donc j'ai fait région parisienne Bourgogne et puis on est revenu dans le sud et on s'est établi dans le Vaucluse Et puis on y est bien Alors, vous êtes donc professeure des écoles vous êtes aussi une très grande lectrice depuis votre plus jeune âge Vous écrivez beaucoup on va y revenir sur votre écriture Vous arrivez à jongler entre les copies des élèves et la vôtre ? On va dire que c'est tout un art de trouver du temps pour soi, pour pouvoir se poser donc il faut compartimenter quand c'est le moment du boulot, on travaille et puis quand on se donne le temps d'écrire il faut vraiment se mettre entre parenthèses donc ça va être le week-end parfois le mercredi et surtout les vacances Après, vous pouvez toujours distribuer une copie à faire, un examen et puis vous écrivez autre jour Oui, moi j'ai des CP c'est dur de les faire travailler en autonomie Ah oui, les CP c'est compliqué Alors, on va parler donc de votre écriture et donc je reviens sur le livre de Caroline Lamarche Alors, je l'ai dit c'est un premier roman mais un premier roman très réussi ce qui n'est pas toujours le cas c'est un vrai challenge un premier roman enfin, Laurel le dira peut-être aussi tout à l'heure mais moi je trouve que plus on écrit plus on s'améliore et donc avoir réussi ce coup de force d'avoir fait un bon livre dès le premier moi je dis bravo donc c'est effectivement bien écrit c'est très prenant c'est plein de rebondissements et cela, je trouve, nous fait aussi réfléchir sur nos propres choix de vie et j'aime bien quand je fais ma livre être un peu perturbée par ma lecture et m'interroger aussi sur mes choix de vie à moi puisque ce sont les choix de vie en tout cas du personnage principal même s'il y a trois personnages principaux est-ce que ce fil du récit du début à la fin vous l'aviez en démarrant ou est-ce que c'est dans l'écriture qu'est venue la suite ? non, le fil du récit est né avec le récit je pourrais dire que je n'ai pas visualisé la fin au départ au début de l'écriture et non, l'écriture je pense que c'est le choix des mots qui nous pousse qui nous y fait avancer et qui dessine le chemin même si bien évidemment j'avais le scénario en tête évidemment mais je pense que la fin c'est dessiné au fil du chemin alors comme je suis extrêmement mauvaise et pitch Caroline, une minute pour pitcher votre livre et votre récit alors oui disons que c'est un pitch un peu allégé parce que c'est un suspense à la base véritablement un mystère qui va se dénouer véritablement dans les dernières pages donc je peux difficilement raconter le récit en tant que tel mais c'est vrai que c'est l'histoire je dirais que c'est parti d'un non-dit peut-être même au-delà de ça d'un malentendu le non-dit étant un petit peu le nœud du récit et c'est donc 72 heures de la vie d'un couple où un homme qui revient d'un séminaire où il a passé trois jours à Paris qui revient chez lui à Lyon découvre que sa femme n'est plus là et il n'a comme un disque un petit bout de papier où elle aurait écrit je ne veux pas remarcher et puis après quelques heures d'angoisse il s'avère qu'elle ne revient pas elle ne revient pas donc il va devoir pour lui il va falloir qu'il fasse le fil un petit flashback qu'est-ce qui aurait pu se passer et puis en parallèle évidemment notre personnage va réapparaître on va comprendre oui c'est ça qui est étonnant c'est qu'elle réapparaît tout d'un coup comme ça ah la voici où est-elle où est-elle et donc on va entremêler avant le récit de sa vie à elle de ces fameuses 72 heures qu'est-ce qui s'est réellement passé est-ce qu'elle a donc je ne peux pas en dire beaucoup oui alors non on est en parallèle effectivement il y a un troisième personnage qui est la femme enfin qui est la sœur de la femme la petite sœur qui est un personnage important qui vient soutenir effectivement et essayer de comprendre avec le mari et ce trio est intéressant parce qu'il va sortir de ce trio comme vous dites des secrets de famille des non-dits et puis moi ça m'a fait penser à l'angoisse des mamans si notre enfant n'est pas revenu à l'heure on commence à extrapoler des choses incroyables alors on pense au pire puis d'un coup on se dit non c'est pas possible c'est ça et c'est vraiment cette démarche un peu que j'ai retrouvée de se dire que finalement elle est où et qu'est-ce qu'il a pu se passer il a pu se passer le pire comme finalement quelque chose de très simple et on ne dit rien parce que franchement il faut lire le livre alors Laurel alors elle est extrêmement prenant aussi ça commence extrêmement dur mais vous allez nous pitcher ça aussi c'est un drame c'est l'histoire enfin voilà comme je disais ce sont des femmes toutes simples ça pourrait être nous ces femmes là mais elles tombent dans des aventures de vie peu ordinaires et puis qui changent un peu leur vie mais finalement ça pourrait être nous aussi on est tous confrontés à des événements de vie qui changent nos vies ou pas et qui nous font prendre ou pas des décisions non plus donc voilà donc le personnage principal qui est Emma qui est confrontée effectivement à un drame elle a le courage de le dépasser et là aussi on est dans un roman à multiples rebondissements et puis alors quelque chose que j'ai beaucoup aimé il y a deux fins que je ne dévoilerai pas alors une petite question avant le pitch est-ce que ces deux fins c'était pour que le lettre chaque lecteur trouve finalement la fin qui lui va bien c'était ça la démarche alors à l'origine pas du tout à l'origine il n'y avait qu'une seule fin qui était la deuxième et en fait il faut savoir que ce livre a été proposé à un concours d'édition des éditions Fayard qui est le Mazarin Book Day et il est allé assez loin mais l'éditrice qui m'a contactée à la suite de la lecture m'a dit la fin c'est pas possible il faut la refaire du coup j'ai refait une deuxième fin le roman en a la première fin qui est du coup la première dans le livre alors moi j'aurais eu tendance à dire effectivement que la vraie fin c'était la première et que la deuxième c'était l'inverse ouais voilà j'étais en phase avec Fayard et du coup bon le roman n'a pas été pris dans donc à la fin du concours et quand j'ai voulu l'auto-éditer je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que je garde la première la deuxième puis je me suis dit finalement j'ai écrit les deux alors allons-y et j'ai laissé les deux c'est une très belle idée parce que je pense que du coup chacun trouvera la fin qui lui va bien c'est ça c'est source de discussion à chaque fois exactement alors une petite minute pour pitcher j'en ai dit juste un tout petit peu donc je vous laisse en dire beaucoup plus oui c'est donc l'histoire d'Emma qui est une jeune femme très heureuse qui a une famille qui vit tout à fait normalement et qui un soir en revenant d'un repas de famille un accident de voiture elle se réveille du coma à l'hôpital et là elle apprend que son mari et son fils sont décédés dans cet accident et la première réaction qu'elle a c'est de demander où est ma fille dites-moi que ma fille va bien et là on va tous les personnages vont la regarder en disant qu'est-ce que tu racontes tu n'as jamais eu de fille à partir de là à partir de là on ne dit pas plus voilà je dis peut-être qu'elle essaye elle essaye de partir un moment pour se refaire et là ça va aussi emmener sur des tonnes de rebondissements les choses vont se recourscircuiter on va retrouver voilà les éléments de sa première vie avec cette deuxième vie on n'en dit pas plus mais voilà c'est ça c'est très au rebondissement et il ne faut surtout rien dévoiler alors Caroline je voudrais quand même revenir sur la marche parce que je disais un premier livre réussi qui est sorti en 2019 et puis on attend la suite alors c'est quoi Caroline besoin d'une petite pause ou besoin oui non alors c'est beaucoup beaucoup de lecteurs me réclament la suite je ne vais pas pouvoir y couper mais il y aura de toute façon un livre entre les deux de toute façon là je suis en train d'écrire un deuxième livre en fait c'est vrai que je n'écris pas depuis longtemps et c'est amusant je suis contente que le premier livre ait fonctionné parce que moi je suis en CP justement moi je suis en train d'apprendre les bases et j'espère bien passer en CE1 éventuellement pour être sauter une classe je signe le bulletin de notes voilà donc j'ai vraiment cette espèce de sensation de découvrir l'écriture et de commencer à me plonger avec plaisir dedans mais c'est vrai que j'ai un deuxième livre en cours qui n'est pas du tout corrélé à la marche donc qui est probablement un deuxième livre que j'ai besoin d'écrire dans un premier temps alors pour moi je vous demandais une suite je ne demandais pas nécessairement une suite à la marche mais une suite à l'écriture voilà un deuxième livre oui donc il arrive je réponds oui il arrive il arrive j'espère j'y travaille j'y travaille bon bah super donc on attend avec impatience et on sera ravis d'en reparler Laurel vous c'est des débuts en 2018 avec un premier roman et puis celui-ci qui est aussi paru en 2019 si je ne dis pas que bêtises et le dernier le tout dernier il vient de sortir il est sorti cette année en 2021 alors ce qui est assez intéressant c'est que votre premier roman c'était un roman noir un filaire ça on est plus dans le roman c'est vous qui dites d'ailleurs psychodramatique et puis là le dernier c'est de nouveau un thriller alors c'est quoi tu as toujours été là c'est une pause dans l'écriture du polar ou au contraire l'envie de naviguer dans des styles assez différents au début je pensais être beaucoup plus efficace dans le thriller dans le polar parce que c'est quelque chose qui me touche et que j'aime que j'aime beaucoup et puis quand j'ai écrit le premier La part de l'ombre à la fin une fois que tout est fini il est non c'était même avant qu'il sorte en fait j'étais en voiture avec mon mari et je me suis semi-endormie côté passager et quand je me suis réveillée j'ai vu des phares de camions en face qui étaient dans la bonne voie mais moi j'ai ressenti comme si on allait avoir un accident et la question s'est posée si là j'avais tout perdu qu'est-ce qui se serait passé et j'ai eu besoin de poser ça en livre voilà tout simplement et ça m'a fait travailler les émotions c'est souvent ça alors juste on a un coucou Laurel de Dominique Guénin ah oui coucou Dominique nous avons Laure Enza qui est là aussi tout le monde nous salue c'est très sympa super les filles merci voilà et puis une petite question vous la posez également parce qu'on est en direct c'est le privilège d'être en direct alors moi j'aimerais j'ai plusieurs questions pour vous deux qui sont effectivement pourquoi avoir pris la plume Caroline qu'est-ce qui vous a donc vous poussé à écrire parce que vous le disiez vous êtes toute nouvelle dans l'écriture alors qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume alors l'écriture est arrivée tard enfin disons le plaisir d'écrire a toujours été là mais l'écriture est arrivée tard je pense que ça a été un sentiment d'urgence à un moment donné de de comment dire de garder une trace des images et des émotions d'une vie en tous les cas de notre vie et j'ai eu vraiment un flash avec un besoin pressant de me dire je voudrais pouvoir garder une trace des émotions et des images que je vis le point de départ je pense que ça a été un sentiment d'urgence ça aurait pu être de la photo ça aurait pu être de la peinture ça aurait pu être même un livre de souvenirs un livre touristique donc finalement vous êtes partie quand même dans la démarche la démarche du roman probablement c'est peut-être de partager ensuite on se dit une fois qu'on est dans cette urgence de ce besoin de se dire je voudrais que ces émotions et ces images ne soient pas perdues une fois qu'on les a on passe à une étape suivante qui est de se dire mais en fait je voudrais les partager donc là l'écriture ou le roman et l'envie de publier arrivent un peu dans la foulée et c'est pour ça d'ailleurs que c'est de la fiction parce que je ne prétends pas partager ma vie privée voilà ma vie privée ça n'a aucun intérêt donc c'est là où on rentre dans la fiction et on essaie d'épuiser moi je pense que c'est vraiment les deux l'envie à la fois de garder des traces de garder quelque chose effectivement et moi c'est ce qui me correspond les mots je pense que les mots me correspondent plus que la photo la peinture la musique pour certains et voilà ça a été un choix mais je pense que ça s'est venu de façon très spontanée et irrépressible voilà on n'avait pas tellement de questions à se poser c'est souvent comme ça c'est souvent on se lève un matin en se disant c'est maintenant voilà Lorraine même question pour vous alors vous avez vous êtes une très grande lectrice vous le disiez depuis l'enfance est-ce que c'est la lectrice qui a voulu passer à l'écriture alors pas du tout parce que en fait j'ai vraiment commencé à écrire avec le premier roman c'est un événement c'est un événement personnel on va dire qui a permis de faire apparaître naître la part de l'ombre qui est inspirée d'un fait d'hiver réel de la région d'Avignon le violeur des balcons qui agressait les femmes vers Montfavé Morière qui a entré chez elle pour les agresser mon mari qui a été lié à cette affaire de par son travail en fait voilà je vais résumer mais ce comment dire ce fait divers pour moi réveiller en vous des envies et de prendre la pluie oui voilà et puis il y a eu un petit peu par rapport au travail de mon mari des comment dire il n'a pas été remercié on va dire pour ce qu'il a pu faire pour cette pour l'arrestation de cet homme et c'est un peu ma vengeance entre guillemets d'avoir écrit cette histoire une vengeance ou un hommage finalement oui alors hommage pour lui et puis vengeance un peu par rapport à la hiérarchie qui écrase un petit peu tous ceux qui sont auteurs de choses quand même importantes puisque sans lui on va dire que l'homme serait toujours en liberté voilà c'est ce qui a déclenché mais avant c'est intéressant c'est intéressant parce qu'on a tous des raisons totalement différentes et très personnelles de prendre la plume donc c'est intéressant de vous écouter une question alors donc si j'ai bien compris ni l'une ni l'autre ne faites partie des auteurs qui disent à 7 ans j'écris des poèmes à 10 ans j'écris des nouvelles non c'est une démarche qui est assez récente pour l'une comme pour l'autre tout à fait alors moi j'aime toujours savoir qui sont les hommes et les femmes derrière les auteurs à savoir qui vous a soutenu pendant cette aventure d'écriture alors que ça soit des gens chez vous un mari des enfants ou alors des gens qui je sais que Caroline a été soutenu notamment par un autre auteur new-yorkais donc qui vous a soutenu qui vous a encouragé et qui vous a aidé à croire en vous ou pas parce que peut-être vous n'aviez pas ce besoin et peut-être que vous étiez sûr de vous quand vous êtes partie à l'écriture Caroline chez vous moi je dirais que alors c'est vrai que donc je fais l'allusion à Emmanuel Catan qui est un acteur voilà qui sera là aussi à New York qui est un new-yorkais de coeur et québécois à l'origine et qui publie avec qui donc j'ai travaillé alors lui a été vraiment mon mentor enfin avec qui j'ai envoyé mes chapitres j'avais vraiment un rythme très régulier avec lui il m'a beaucoup soutenu après il y a eu beaucoup le cercle amical est très important c'est-à-dire les amis proches à qui on peut confier et puis il y a eu une figure qui était une figure toujours là qui est celle de ma maman en fait et à qui je n'ai pas forcément envoyé mon texte mais qui est une personne qui a toujours je le sais et je pense elle a toujours voulu écrire donc ça a été le moteur peut-être plus psychologique de tout ça je savais qu'en écrivant je prenais peut-être la plume un peu pour elle donc ça ça a été l'élément qui ne m'a pas fait trop goûter de l'envie qui m'a poussé à amener mon projet à bout au bout puisque c'est toujours difficile de terminer un roman c'est intéressant Caroline parce que vous parlez de votre maman qui a certainement toujours voulu écrire et qui vous a poussé et alors quand on parle souvent avec les auteurs d'ailleurs j'ai la même expérience mais parfois les amis très proches sont ceux qui vous soutiennent le moins et finalement on a parfois autour de nous des gens qui sont des gros lecteurs que vous imaginez être à fond derrière vous et qui disparaissent et alors une maison d'édition une grosse maison m'avait expliqué que c'était normal que ça arrivait qu'il ne fallait pas en prendre ombre mais c'est vrai que c'est difficile et donc ce n'est pas évident le regard des amis c'est soit effectivement ils sont là moi j'ai des amis qui avaient acheté mes livres que je n'ai pas mis depuis 20 ans et qui l'ont acheté en se disant c'est chouette on va soutenir sans fin et des amis très 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 proches qui ont disparu qui n'ont jamais fait l'effort donc ce n'est pas évident et votre maman elle a eu le bon geste mais elle aurait pu se dire aussi ben bon je ne l'ai pas fait voilà donc en tout cas je peux lui donner une petite anecdote personnelle c'est vrai que j'ai une très très bonne amie qui est peintre et je dois avouer que je ne lui ai acheté aucune de ses peintures et je pourrais dire que c'est son amie probablement son amie la plus proche je pense qu'il y a quelque chose quelque chose alors je voudrais l'analyser un peu mais je j'aime tout chez elle j'aime tout chez elle je ne peux pas lui je lui dis je n'arrive pas à acheter un de ses tableaux parce que je n'arrive pas à choisir en fait et derrière ça il y a quelque chose et je pense que c'est pareil avec les amis très proches qui peuvent éventuellement avoir une petite comment dirais-je une petite distance pour ne pas vouloir être enfin voilà je pense que c'est intéressant en tout cas c'était ce qu'on a essayé de m'expliquer que j'arrive toujours pas à comprendre mais ce qu'on a essayé de m'expliquer c'était chez Alba Michel je ne me souviens plus alors vous Laurel qui a été derrière vous dans cette aventure littéraire ? belle disons la première personne qui a été derrière moi et bien c'est mon mari du fait de la part de l'ombre et du lien qu'il peut y avoir avec lui et puis tout au long de l'écriture aussi du dernier puisque c'est mon soutien technique oui on a bien compris c'est ça donc là j'ai ce qu'il faut et puis du corps et de la véracité au récit c'est ça c'est pour coller pour que ce soit pas n'importe quoi et puis après il va y avoir toute ma famille mes parents ma belle-mère c'est vrai que tout le monde a été derrière pour m'encourager c'est toujours le cas je crois que ce sont mes meilleurs ambassadeurs des copines aussi de boulot qui m'ont accompagné sur la correction la relecture du premier du deuxième du troisième j'ai des amis fidèles sur ce point et puis ensuite j'ai eu beaucoup d'appui et d'aide aussi au niveau des des groupes sur Facebook des cercles d'auto-éditer pour la diffusion et pour la communication autonome voilà et puis aussi même pour le soutien des fois quand il y a un coup de baisse de morale quand on se dit mais pourquoi je fais ça ça sert à rien c'est vrai que là il y a toujours un petit groupe de copains auto-édités qui hop on va faire toc-toc et ils nous reboostent un peu le moral vous voyez ça c'est top c'est sympa alors moi j'aimerais qu'on revienne sur les personnages de vos livres parce que ce sont des personnages féminins qui sont forts qui sont face face à un moment de leur vie où elles ont des choix ou alors pour le cas de Laurel qu'elles se confrontent à des drames et elles sont fortes elles s'en sortent d'une façon ou d'une autre en tout cas elles réagissent est-ce que l'une et l'autre c'est quelque part un message de vie ou d'espoir ou de force est-ce que vous avez voulu transmettre quelque chose au travers de ces femmes pour ma part à la base j'ai pas voulu forcément transmettre un message parce que c'était tout simplement mettre sur papier ce que moi j'aurais peut-être fait par rapport au voyage c'est quelque chose qui est apparu tout de suite quand je me suis posé la question après m'être dit si je perdais tout c'était je pars voilà c'est un peu le fantasme de l'auteur des fois c'est vrai qu'on profite d'une plume pour écrire des vies qui sont pas les nôtres et certaines dont on ne voudrait pas mais ça permet d'extérioriser certains fantasmes finalement Caroline pour vous je pense pas qu'on a forcément un message à faire passer je crois que c'est quelque chose de plus naturel moi la question qui me revenait beaucoup c'était connaît-on les gens qu'on fréquente connaît-on vraiment les gens avec qui on vit et ça c'est une question je crois qui se pose tout le temps dans toutes les situations même au prix donc c'était moi c'est plutôt ça qui m'amusait d'essayer de me dire voilà cette femme part et tout d'un coup est-ce que les gens qui restent ont le même témoignage entre la sœur de Sabine et puis son mari alors comme je le dis à mon nom dans le livre en fait il y en a un qui avait sa sœur a vécu les 22 premières années de sa vie et son mari a vécu les 22 années suivantes et c'était un petit peu cette idée d'avoir le regard de la femme d'avant de la femme d'aujourd'hui voilà de la même personne de la même personne qui va être finalement vue par des yeux différents et j'avais l'ambition peut-être de faire plus d'avoir plus de regard autour de cette femme mais c'était dans le cadre de mon premier roman c'était peut-être ça m'a rappelé aussi vous savez quand on tombe sur des amis d'enfance de la faculté ou enfin d'il y a 20 ans et que du coup ça remémore ça rembobine le film on était cette femme là on avait cette vie là on avait ces copains là et voilà ça fait un petit peu penser à ça question pour vous deux aussi qui sont vos personnages est-ce que vous êtes inspiré de personnages que vous connaissez même de près ou de loin est-ce que vous avez visualisé quelqu'un enfin quelqu'un même une voix j'ai toujours envie de savoir comment on construit son personnage que ça soit physiquement dans sa tête puisque c'est de l'écriture physiquement ou avec son mari sa femme ses enfants voilà Caroline d'où viennent les personnages ils sont tous c'est des mélanges de gens en tous les cas de physique que j'ai mélangé notamment un des personnages qui s'appelle Stéphane j'ai vraiment j'avais trois trois têtes dans ma tête et j'ai mélangé je voyais très bien les trois enfin pour avoir donc on a envie de faire un peu le personnage parfait alors on prend des petits morceaux à droite parfait entre guillemets mais on prend des petits morceaux à droite à gauche et ouais ouais donc après les deux personnages principaux Sabine et son mari ils sont totalement ils sont complètement inventés et pas identifiés avant de partir dans l'histoire je me suis dit voilà je leur donne vie mais je ne sais pas qui ils sont je les découvrirai au fur et à mesure de l'histoire alors Laurel donc le premier roman on a compris est parti d'un fait divers celui-là est parti de cette route la nuit avec des phares de camion mais alors qui sont les personnages est-ce que c'est il y a un petit peu de vous dans Emma en tout cas dans son caractère peut-être ou dans sa façon de réagir oui par rapport à Emma je pense qu'inconsciemment j'ai mis beaucoup de moi-même dans son personnage mais c'est comme Caroline mes personnages ce ne sont pas précisément des personnes que je connais c'est vraiment des mélanges deux personnes que je connais des personnes de ma famille des amis mais aussi des personnages que j'aurais pu voir dans des films ou des gens que je vais croiser dans la rue c'est vraiment ce qui apporte des touches pour avoir le personnage qui va aller dans notre histoire alors moi j'apparais qu'on parle un peu de vos inspirations est-ce qu'il y a des auteurs qui vous inspirent dans l'écriture par exemple est-ce qu'il y a un auteur particulier qui vous a inspiré un style d'écriture ou est-ce que non c'est quelque part un foisonnement de choses assez différentes qui vous ont amené à écrire aujourd'hui ce que vous écrivez Caroline ? moi je suis très admirative de quantité d'auteurs qui écrivent et je m'aperçois que j'ai des goûts très très atlétiques je me disais j'ai eu vraiment j'aime beaucoup Modiano par exemple mais alors c'est un univers je sais très bien jamais je serais capable d'écrire dans cette direction là j'aime beaucoup un auteur comme Grégoire Delacour qui écrit très simplement mais qui a toujours une funesse dans les associations de mots aussi Jean-Christophe Ruffin j'aime beaucoup en fait je crois que par contre ça n'influence pas tellement mon écriture parce que moi je me sens totalement à l'extérieur de ça je n'ai pas n'ayant pas du tout de formation littéraire je n'ai absolument pas la capacité d'analyser suffisamment maîtriser donc déjà j'essaye d'y mettre de ma et justement ce que je trouve intéressant ce que je disais par rapport au non-dit c'est ça qui m'amuse c'est que quand on écrit on passe son temps à choisir un mot un mot plutôt que l'autre et celui-là et pas celui-là et c'est comme ça que l'histoire avance et c'est comme ça que le style se crée mais on n'en a pas la conscience on sait simplement qu'on ne va pas utiliser ce terme-là et on peut passer des heures à décider entre deux mots et au bout du compte ça va nous dépasser de toute façon mais il y a des voilà j'adore c'est intéressant avant de poser la question à Norel ça me fait rebondir sur une autre question est-ce que est-ce que vous avez pour le premier livre notamment et puis je ne sais pas un chapitre deux chapitres et finalement constater que c'était ou pas ou pas le bon que ce soit en écriture ou que ce soit dans le récit en lui-même est-ce que vous avez effacé les premiers chapitres ou est-ce que tout de suite il y a eu un déclic qui vous a permis de le poursuivre jusqu'au bout Norel pour le pour tu as toujours été là non je l'ai démarré et en fait il a continué de lui-même jusqu'au bout Caroline c'est le cas aussi oui c'est pareil c'est pareil celui-là surtout il est parti tout seul c'est vrai que par contre j'avais écrit pas mal de choses avant j'avais exploré des idées je pense que les sujets sont arrivés aussi parce que j'avais déjà travaillé un petit peu avant notamment toutes les scènes qui se passent en montagne c'était des scènes qui m'avaient habité déjà avant de les écrire donc il y a un travail un petit peu préparatoire Laurel pour répondre à la première question que j'ai posée à Caroline ce qui vous inspire les auteurs qui vous inspirent est-ce qu'ils vous inspirent dans votre écriture ou pas vous qui lisez beaucoup en plus vous lisez depuis très jeune oui je pense que c'est un tout c'est tout ce que j'ai pu tout ce que j'ai pu lire dans tous les genres dans tous les styles voilà alors je sais comment je ne veux pas écrire ça c'est sûr par rapport à c'est déjà bien voilà après pour le style en soi je pense que comme disait Caroline ça vient ça vient en écrivant on ne peut pas écrire de la même manière qu'un autre auteur alors il y a des ressemblances il y a des petites comment dire des petites touches qui vont mais je ne pense pas que ce soit fait exprès c'est peut-être une sensibilité identique ou quelque chose comme ça après moi des auteurs qui vont qui vont me toucher ça ne va pas forcément être en plus du thriller et du polar alors que j'en ai écrit deux même si bon Franck Thillier c'est quand même quelque chose de de voilà de fameux voilà je me demande comment il fait pour sortir des trucs pareils sinon oui Virginie Grimaldi Bruno Combes puis Laure Manel par exemple pour ne citer qu'eux qui ont une façon d'écrire naturelle je trouve c'est simple ça passe et c'est vraiment une écriture comme celle-ci que je voulais avoir c'est-à-dire une écriture que tout le monde peut lire et d'ailleurs avec mon premier roman un des compliments entre guillemets qu'on a fait qui m'a le plus touchée c'était grâce à vous j'ai repris la lecture et j'ai repris le goût de lire alors ça je l'ai eu ça et ça c'est le plus bon compliment qu'on peut recevoir c'est génial oui c'est carrément ça d'ailleurs je pense que un jour je vais encadrer ce petit tunnel parce que vous l'avez fait par écrit et je trouve ça extraordinaire c'est très très émouvant moi je sais que j'étais très émue de ce message donc ça je comprends alors vous aviez dit non tout à l'heure quand je vous ai demandé s'il y avait un peu de vous mais si vous devez gratter un petit peu Caroline et Laurel il n'y a pas un petit peu de vous derrière un des personnages et si il n'y a pas votre famille votre mère votre père votre mari qui dit attends là là je t'ai reconnue c'est sur ce point là oh oui on va dire oui on va être honnête oui je pense que de toute façon on met de nous même c'est je ne sais pas si on peut écrire en se détachant totalement mais là sur le premier par exemple la part de l'ombre j'ai eu besoin de me raccrocher énormément à des choses connues jusque dans les prénoms il va y avoir beaucoup de prénoms de personnes que je connais ou de famille petit à petit je m'en détache là dans le troisième on garde de toute façon je pense qu'on garde de toute façon oui moi donc mon troisième roman je suis un homme j'écris à la place d'un homme en me disant que j'allais pouvoir me détacher mais finalement ça ne change rien du tout c'est ça c'est ça alors donc au premier roman on a compris pourquoi vous l'avez écrit qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui à vous lever le matin ou les soirs ou les week-ends en vous disant je suis motivée j'y vais je poursuis mon travail d'écriture Caroline parce que pour moi c'est comme je le disais un peu tout à l'heure je suis en CP donc j'ai envie de passer j'ai vraiment envie de me sentir comment pénétrer dans cet univers d'écriture et je sais que j'ai des choses à apprendre et il faut que je travaille la matière en fait je ne sens pas du tout que mon travail est abouti et puis parce que comme intérieurement mon ambition c'est de partager de transmettre ces images et ces émotions ça sera je pense un peu éternellement en fait je ne pense pas que je puisse alors après ça n'empêche pas la souffrance de se dire comme exactement Tom Laurel mais qu'est-ce que je fais pourquoi j'écris ça et un petit peu d'être découragée mais dans ces cas-là je me dis bon ben je le fais pour moi si ce n'est pas pour les autres au moins pour moi oui je pense que c'est comme ça qu'on arrive à écrire en se disant qu'on le fait pour soi et puis tant mieux si on accroche les autres Laurel même question qu'est-ce qu'il vous dit pour suivre oui 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 comme Caroline de toute façon le premier moi je l'avais écrit à la base pour moi et je m'étais dit bon ben s'il y a ma famille qui le lit quelques amis ça sera très bien et puis finalement bon ben il a eu beaucoup beaucoup de lecteurs comme les deux autres ensuite qui ont pris la suite après c'est vrai que le fait de pouvoir créer un monde à soi quelque chose qui sort de notre tête et que personne d'autre ne connait tant qu'on ne l'a pas sorti et qu'on ne l'a pas fait lire à quelqu'un c'est quelque chose de c'est impressionnant parce qu'il y a des fois quand je relis je dis mais c'est moi qui ai écrit ça c'est voilà c'est chouette c'est ça on se surprend soi-même et c'est un vrai plaisir que de de transmettre une histoire et faire plaisir aux gens leur faire passer un bon moment deux heures deux jours voilà c'est vraiment presque un pouvoir et c'est marrant ce que vous disiez le reste sur le monde à soi parce que alors moi je travaille avec mon mari depuis presque 30 ans donc finalement je n'ai pas un monde à moi professionnel et en écrivant en commençant à écrire j'ai eu un monde à moi qui n'appartenait qu'à moi et c'est assez c'est assez il y a une grande grande satisfaction d'avoir son voilà son petit bébé qu'on a porté du début à la fin donc c'est c'est ça c'est vraiment ça alors donc moi j'aimerais savoir comment vous écrivez un peu est-ce que vous êtes du genre à écrire je commence un livre et puis je mets régulièrement jusqu'à ce que je termine ou est-ce que il y a pour l'une et pour l'autre un livre qui reste dans un tiroir qu'on ressort six mois après voilà vous êtes dans un rythme régulier ou il y a des petites montagnes russes non moi je suis dans un rythme régulier je n'ai pas encore suffisamment de je n'ai pas pas trop de de bataille donc j'en ai qu'un pour l'instant c'est mon deuxième roman et là je suis en plus moi je suis quelqu'un qui écrit dans un ordre chronologique je connais des auteurs qui écriveront qui écriveront sans en remettant après les pièces du peu voilà qui reconstituent après moi je suis vraiment il y a un côté un petit peu laborieux mais il faut que j'avance dans le bon ordre il y a un début il y a une fin le roman s'écrit en tous les cas le roman tel que je pense va être lu il sera lu dans l'ordre dans lequel je l'ai écrit probablement je ne pense pas faire un truc des petits taux voilà donc non non je suis assez c'est un sujet et je suis assez d'accord en fait une fois qu'on rentre dans son dans son monde à soi on a du mal à en sortir l'oreille vous c'est pareil si on est dans un livre c'est tous les week-ends les heures qu'il faut et pour avancer pour arriver au bout alors oui alors pareil moi quand je me lance sur un projet j'essaye d'aller jusqu'au bout de ce projet et je ne je ne peux pas écrire en parallèle autre chose on va dire entre deux romans oui mais en parallèle non les deux premiers ont été écrits chronologiquement comme disait Caroline donc du début jusqu'à la fin petit à petit je me faisais le film dans la tête et j'écrivais ce que je voyais le troisième oui et le troisième par contre pas du tout puisqu'il y a il y a des croisements d'histoire il y a même d'époque donc il a fallu vraiment que je fasse différemment que je fasse vraiment un plan et que je m'y tienne et que voilà c'était un peu plus un peu plus compliqué alors avant une petite questionnaire de Proust que j'adore je vous mets à nu ou presque je rappelle donc vos livres donc La marche pour Caroline et pas des îles et tu as toujours été là de Laurel Gess donc c'est deux livres qui sont sur en compte des auteurs francophones et sur l'ensemble donc du territoire américain au prix normal parce que on le disait tout à l'heure avant de prendre l'émission certains livres vous les trouvez ici à des prix délirants nous avons le respect du prix petit questionnaire de Proust que j'aime Caroline le livre du moment alors le livre du moment derrière la pile en fait en fait je viens de terminer Maria Porcher Toutes les femmes sauf une ça c'est mon dernier livre et j'ai fini aussi je viens de finir Joyce Carol Oates c'est un auteur américain très 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 prolix et je viens de finir J'ai réussi à rester en vie voilà et c'est le récit du deuil de son mari en fait les huit mois qui ont suivi le décès de son mari c'est un très joli très joli livre sur le deuil qui aurait pu inspirer Laurel d'ailleurs tu as toujours été là Laurel vous lisez quoi en ce moment ? en ce moment moi je suis sur Intrication de Geoffrey Siné d'accord voilà donc que j'avance petit à petit parce que je lis le soir et en ce moment c'est un peu difficile après une bonne journée de boulot et sinon juste avant je lisais Comme un parfum d'immortel de Lorenza qui était là tout à l'heure ou qui est toujours là je ne sais pas oui je pense qu'elle est toujours là je pense qu'elle est toujours là je n'arrive pas à faire des commentaires car ça coupe la vidéo mais je vous écoute donc Lorenza donc voilà c'était mon avant-dernier livre finalement et que j'ai adoré il faut qu'elle nous rejoigne sur la plateforme Laurel alors si vous nous écoutez écrivez-moi rejoignez-nous un livre de chevet pour l'une et l'autre un livre qui vous touche plus que les autres que vous avez relu que vous n'hésitez pas à offrir est-ce qu'il y a un livre comme ça ? de chevet en soi non il y en a un qui est assez important et qui est très connu c'est le Petit Prince oui c'est important voilà on étudie le Petit Prince ici dans les classes les classes de français dans les lycées et moi je leur lis en classe moi quel livre je ne saurais pas dire le livre que j'ai offert à ma fille en tous les cas c'est Camille Laurence qui s'appelle Fille que je recommande pour toutes celles qui ont envie c'est un livre très féministe mais qui balaye bien notre génération à nous la génération des cinquantenaires et donc je trouve que pour les jeunes filles c'est un livre intéressant ça leur montre un petit peu le chemin parcouru c'est un livre intéressant en plus j'avais une petite question d'ailleurs par rapport à vos livres pour savoir si vous pensez effectivement que les femmes doivent plus se battre puisque chacune d'elles essaye de trouver un chemin de façon différente et face à des situations différentes mais est-ce qu'effectivement aujourd'hui les femmes doivent peut-être encore encore un peu plus se battre pour faire ce qu'elles ont envie de faire ma question c'était plus Caroline quand je vois le personnage principal qui va marcher on se dit est-ce qu'elle a mis tout ce temps pour aller marcher pourquoi elle s'est mise elle-même oui alors dans le cadre effectivement de s'autoriser je trouve que les femmes ont toujours un petit peu de mal à s'autoriser probablement parce qu'elles ont à coeur de vivre quand elles ont construit une famille en fait on a toujours des cas de figure différents mais quand on construit une famille pour les femmes arriver à s'autoriser trouver sa propre voie c'est pas toujours évident Laurel le même sentiment ben oui un peu comme un peu comme Caroline malgré que de nos jours ce soit beaucoup plus facile qu'avant bien sûr mais je pense que quand une femme elle est entre guillemets accompagnée des bonnes personnes elle peut elle peut tout faire et elle va prendre confiance en elle et être et s'élever de toute façon et puis donc juste ce que je voulais dire mais sur un plan justement plus géopolitique ou international moi j'ai toujours un petit peu de mal avec cette question dans la mesure où je regarde autour de moi et je me dis nous femmes françaises nous avons une chance incroyable une chance incroyable et donc il faut continuer la lutte il faut continuer le combat et on a fait beaucoup de choses et MeToo est arrivé et heureusement et mais il faut être capable aussi de pouvoir se retourner mettre sur pause apprécier les rapports humains qu'on a avec les hommes autour de nous et vraiment se dire qu'il faut il faut vraiment savourer aussi ça voilà et ne pas être dans la revendication on est une génération je pense qui on en a plein à tête de ce mouvement walk c'est un autre débat mais je crois qu'effectivement nous on milite pour autre chose et j'espère que les jeunes écouteront un peu les vieux les vieilles Caroline tu as parlé effectivement de française et de la situation dans le monde alors une question qui n'a rien à voir mais qui est liée un peu quand même dans quel pays tu as préféré vivre dans toutes tes espèces c'est une question qu'on m'a souvent posée et honnêtement j'ai une réponse un peu facile chaque expérience a été très très différente puisque j'ai vécu en Corée j'ai vécu à Hong Kong et puis j'ai vécu à New York et puis j'ai beaucoup réligé je crois que la Corée reste reste pour moi le tournant je reviens un petit peu au début finalement c'est ce qui a déclenché ma vie à l'étranger c'était c'est marrant parce que je connais pas mal notamment de jeunes aujourd'hui qui ont eu des expériences en Corée du Sud et qui ont voulu y rester il est forcément un autre moment très 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 attachant et cette expérience pour moi elle a été en tous les cas elle a elle a été elle a décidé de ma vie elle a décidé de ma vie on a décidé de rester à l'étranger parce qu'on a vécu en Corée une expérience extrêmement intense c'est intéressant Laurel est-ce que des envies de partir dans un autre pays du monde un jour alors partir oui en voyage oui avec une petite valise voilà on voyage non non nous on voyage énormément enfin on voyage énormément jusqu'à ce qu'on puisse plus on ne désespère pas de pouvoir remanger et de revenir chez vous bientôt parce que nous ça fait on est allé on est venu deux fois sur New York déjà mais on aimerait vite revenir mais sinon vivre ailleurs non c'est pas quelque chose qui me pour l'instant bien raison et très bien en-dessus de la France aussi voilà c'est ça alors une question pour vous deux est-ce qu'on peut écrire et lire en même temps c'est une question qui revient souvent il y a beaucoup d'auteurs qui disent moi quand j'écris j'arrête de lire vous positionnez comment vous par rapport à ça vous arrivez à faire les deux non moi moi je fais des pauses je fais des pauses et quand je fais des pauses je lis je lis oui alors idéalement les auteurs recommandent de continuer à lire sur le même sujet c'est-à-dire de se nourrir de l'auteur qui ont traité des sujets proches moi c'est moins moins clair que ça mais j'aime bien faire des petites pauses et me remettre à lire de temps en temps mais c'est presque utilitaire oui je comprends Laurel vous vous arrivez à conjuguer les deux ? oui parce que je pense que je suis avant tout lectrice avant d'être auteure et j'ai besoin de lire tout le temps que ce soit sur mon téléphone sur un livre sur ma liseuse même dans la voiture un excellent défaut ne changez rien voilà même j'ai les bouquins en audio dans la voiture tout le temps il faut tout le temps que je lise et puis de tout c'est pas forcément en lien avec ce que j'ai écrit au contraire c'est vraiment une parenthèse de détente en parallèle alors Caroline un lieu de New York qui te fait du bien un lieu où tu aimes te ressourcer où tu aimes poser pour un café je ne sais pas un lieu alors un lieu en fait c'est mon vélo c'est ton vélo donc tu suis c'est ton vélo qui t'entraîne dans les lieux voilà exactement quand je suis avec mon vélo de tout à fait c'est bien et je vais beaucoup alors pas mal comme j'habite plutôt sur Manhattan je vais volontiers en vélo à Brooklyn parce que alors là on quitte on quitte le bruit la fureur et on arrive dans un pays un peu différent voilà non non alors ensuite je pourrais répondre Central Park parce qu'on y trouve toujours un lieu un lieu un lieu différent un lieu différent et on y a des expériences différentes avec des gens différents il y aura les espaces pique-niques où on aura fait la fête il y aura les bancs où on aura eu des confessions enfin il y a dans le Central Park on y a toute la vie qui circule on peut rester la journée entière on a droit à un poème à gauche et là je suis encore en train de découvrir des coins que je ne connaissais pas et non non franchement et c'est amusant parce que c'est un petit peu la perte à la crème quand on dit ah mais à New York il y a Central Park oui à New York il y a Central Park et on en a besoin non mais c'est surtout qu'on ne se rend pas compte mais il y a des spectacles gratuits et spontanés un peu partout des fois il y a des ballets classiques en plein milieu de Central Park d'autres fois il y a des poètes il y a des violonistes il y a vraiment tout il y a des spectacles on peut passer la journée on peut passer son dimanche à Central Park sans aucun problème Laurel vous allez où oui bien randonnée beaucoup de randonnée sympa oui et vraiment le lieu de prédilection ça va être le Nord-Vaucluse le Mont-Ventoux ça c'est ma montagne c'est vraiment voilà quand il y a besoin c'est un très très bel endroit voilà j'y monte et je file dans la nature génial toutes les deux quand vous n'écrivez pas vous faites quoi pour vous évader Caroline je crois que c'est le vélo il y a autre chose il y a les musées il y a les balades effectivement il y a les rencontres avec quelque part oui on a une vie pas trop le cinéma en fait paradoxalement autant Paris et la ville du cinéma pour moi autant ça sera pas ça sera pas trop ça sera intéressant ce parallèle est intéressant Laurel à part la montagne et les promenades qu'est-ce qu'il y a d'autre pour s'évader ah ben on vole en avion ah ben c'est pas rien voilà on fait des petites balades monsieur est pilote d'avion de tourisme donc du coup dès qu'on peut on s'envole on s'envoie en l'air comme on dit Caroline on va venir passer un peu de temps à l'image ah ben oui on va venir voler au-dessous du mont Ventoux avec plaisir alors pour terminer une petite gourmandise sucrée ou salée Caroline oh sucrée et quoi une petite gourmandise en particulier une petite gourmandise en particulier alors il y a la tarte tropé alors il y en a deux ah mais la tarte tropé vous la trouvez à New York je prends l'adresse non 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 on peut pas dire je crois pas non ben il y a la tarte tropé dans le sud à Saint-Tropez mais aussi et puis il y a le Couliaman ah oui voilà donc c'est mes deux mes deux petites petites sucreries préférées mais à New York on est un non là là dessus on est un peu plus très je peux pas dire là je dois avouer que les américains m'ont pas bluffé sur leur pâtisserie non non mais c'est pour ça qu'il faut être honnête on fréquente toujours les pâtisseries françaises ici on nous traite d'arrogant mais non c'est juste une petite question de goût de goût culinaire Laurel sucré salé plutôt salé je dirais et alors quoi on mange quoi chez Laurel qu'on a envie de se faire plaisir je veux plutôt charcuterie oui d'accord les bonnes charcuteries de pays ça c'est bien c'est une bonne petite assiette de charcuterie c'est vrai avec une bonne baguette ou un bon petit pain de campagne Caroline et moi nous avons voyagé avec vous tout d'un coup alors pour terminer un message à tous ceux qui n'osent pas se lancer il y a beaucoup d'auteurs qui ont envie et qui n'osent pas qu'est-ce que vous leur diriez moi j'avais rencontré Caroline avant que vous écriviez votre livre on avait discuté j'étais encore une toute jeune auteure d'ailleurs et donc j'ai essayé de trouver ça sympa d'avoir fait cette démarche alors maintenant c'est à vous Caroline qu'est-ce que vous dites aux auteurs qui n'osent pas censés je leur dis c'est trop bête c'est franchement trop bête c'est-à-dire que bon on a un petit peu qu'une vie enfin moi je pense que le déclic c'est vraiment si je devais regretter quelque chose dans ma vie ça serait probablement de ne pas avoir essayé d'écrire en tous les cas dans le moment où j'ai véritablement pris mon projet à bras-le-corps c'est ça si je ne le fais pas est-ce que je regretterai oui donc j'y vais et puis alors après je peux simplement rassurer tous les jeunes auteurs ce ne sont que des moments de bienveillance et de rencontre il n'y a rien d'autre il n'y a pas de frustration à voir si ce n'est que on est vers les autres et des moments d'émotion incroyables moi je suis d'accord il vaut mieux avoir des remords que des regrets ça a toujours été une phrase que je répète à tous ceux qui n'osent pas se lancer Laurel un petit encouragement aussi oui tout à fait c'est vraiment écrire pour se faire plaisir et pour ressentir des bonnes choses en écrivant et en général ça transparaît dans les textes et ça transparaît auprès des lecteurs donc il ne faut pas avoir peur et comme disait Caroline c'est un monde en majorité de bienveillance et c'est voilà il ne faut pas hésiter il faut se lancer il faut demander de l'aide aussi pour ceux qui ont déjà il ne faut pas hésiter à demander les auteurs ne mangent personne donc il faut il faut y aller c'est très rare qu'il n'y ait pas de la bienveillance d'un auteur envers un autre auteur c'est extrêmement oui il ne faut pas hésiter effectivement à partager ses textes à demander de l'aide et à demander de l'aide à des gros gros lecteurs aussi parce que ce sont des très bons bêta lecteurs pour vous aider nous avons parlé aujourd'hui avec Caroline qui était à New York et qui nous a donc présenté la marche on voit à moitié si on voit bien maintenant et nous étions du côté d'Avignon avec Laurel Gess tu as toujours été là et donc je vous annonce que nos prochains gros rendez-vous en présentiel comme on dit depuis la COVID en présentiel auront lieu à New York donc le 30 novembre au National Arts qui nous invite pour le premier festival des auteurs francophones en Amérique il y aura plus de 25 28 auteurs aujourd'hui et encore on aurait pu faire plus mais à cause des mesures sanitaires on ne peut pas mais ça va être extraordinaire et puis le lendemain on se retrouve le premier chez French Week au concepteur français French Week et là on lèvera nos verres à la littérature et aux 25 auteurs aussi présents pareil vous pourrez rencontrer tous les auteurs vous asseoir en face vous faire dédicacer le livre de votre choix et repartir avec plein de belles images dans la tête et des jolis souvenirs pour tous merci d'avoir été là merci Caroline merci Laurel merci Sandrine on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission et on se retrouve bien dès tout à l'heure pour des nouveaux posts sur les réseaux sociaux et vous retrouverez cette interview dès demain matin sur la chaîne YouTube et sur l'ensemble des réseaux sociaux merci bonne journée à tous bonne soirée Laurel merci bonne journée à vous au revoir merci